Alors, petit article sur teslarati.com, c'est un site qui recense pas mal de news sur les Tesla. Et cet article est plutôt insolite, on peut le dire. Une Model 3 voit son pack de batterie diminuer, mais il a été ajouté apparemment à un moteur à combustion pour prolonger l'autonomie. Donc on va découvrir cet article traduit par Dippel. Une société d'ingénierie autrichienne affirme qu'elle peut rendre la très populaire Model 3 moins chère avec une portée deux fois plus grande, mais à un coût réduit de moitié. La conversion hybride rechargeable Tesla Model 3 d'Obrist Powertrain, appelée Obrist Mark II, permettrait une autonomie de 1000 km grâce à un pack de batterie diminué du coût, et à l'ajout d'un moteur essence monté dans le coffre avant. La société affirme que les véhicules électriques actuels ont une infrastructure incomplète, une autonomie insuffisante et un coût prohibitif pour le consommateur moyen, ce qui a inspiré la solution de motorisation hyper hybride. Une plateforme pour ceux qui cherchent à avoir un impact positif sur l'environnement, mais sans dépenser beaucoup d'argent. Pour ce faire, le bloc pile d'environ 50 kWh de Tesla Model 3, basé sur les derniers éléments 2170, est remplacé par une batterie de 17,3 kWh, composée d'éléments 18650 plus anciens pour un gain de poids considérable par rapport au bloc d'usine. Un moteur à essence 2 cylindres est ajouté au coffre avant du véhicule et avec la batterie lithium-ion de remplacement. Obrist peut se targuer d'une efficacité énergétique maximale et d'une capacité et d'un prix inégalé. Obrist a signé son premier contrat de licence pour la voiture en octobre et s'attend à conclure à un deuxième contrat dans un avenir proche. L'entreprise située sur le lac de Constance en Autriche prévoit de mettre sa première voiture hyper hybride à la disposition du public en 2023. Un prototype a déjà été testé en Allemagne aux côtés d'une BMW i3. Le nom exact de la voiture n'a pas été communiqué par le fondateur de société Frank Obrist. Bien qu'il soit intéressant de modifier le modèle 3 en remplaçant la batterie par un module plus petit et plus léger et en ajoutant un petit moteur dans le coffre, l'idée va à l'encontre de l'objectif d'acheter une Tesla. De nombreux propriétaires de Tesla ont acheté de leur véhicule pour éviter d'acheter de l'essence et pour lutter contre la crise climatique mondiale. Cependant, l'ajout d'un moteur à essence dans le véhicule va à l'encontre de ses deux avantages et élimine les avantages environnementaux que la conduite de Tesla peut offrir. La vraie question est, pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé ? Quelle belle conclusion ! Ouais, bah écoutez, c'est un peu bizarre de faire ça. En gros, la Model 3, elle passe d'une batterie de 50 kWh à 17,3 kWh et le reste, c'est un moteur thermique, du coup, qui fait office de prolongateur d'énergie, quoi. Donc, bon, du coup, ça mettrait la voiture avec une autonomie de 1000 km. Sachant qu'avec 17 kWh de batterie, on peut faire, je pense, avec la Model 3, une centaine de kilomètres, à peu près, vu qu'elle est efficiente, peut-être 110, 120 sur route. Et en ville, mais bon, là, c'est un peu étonnant comme système, quand même. Qui voudrait voir ce Model 3 transformé en hybride rechargeable ? Honnêtement, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'on peut agrandir l'image, là ? Ouais, on ne voit pas très bien. Voilà, donc, on voit que l'avant a été modifié, quand même, de cette Model 3. Mais, voilà, en tout cas, au superchargeur, la recharge va aller vite, je pense, parce que pour recharger 17,3 kWh de batterie, ça va pulser. En 10 minutes, en 5 minutes, même c'est fait, je pense. Donc, voilà, c'est un peu spécial. Après, pourquoi pas, si ça intéresse des gens. Mais, si j'avais une Tesla, je ne ferais pas ça à ma Tesla, je pense, personnellement. Voilà, je vous laisse réagir à cet article insolite. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021